C'est quoi le problème en fait ? Et en réalité le problème c'est que si je voulais aller plus loin, je pourrais raconter j'ai été les chiffres, la science parlait généralement, il y a moins de place et c'est une dimension économique j'ai été ravie une fois de plus de venir à l'UMF parce que c'est un lieu vraiment formidable pour les débats pour la confrontation avec cette jeune génération puis aussi c'est une université qui est assez en avance sur pas mal de sujets et je pense en particulier aux questions d'égalité entre les femmes et les hommes aux questions de réflexion sur l'euro méditerranée et c'est la raison pour laquelle les sujets que j'avais retenus pour m'exprimer devant les étudiants portaient à la fois sur le monde nouveau dans lequel on a été plongé après la crise du Covid-19 parce que ça a quand même interrogé beaucoup de nos pratiques de société dans des pays très différents mais notamment la question du care du soin, de l'attention aux autres quel monde meilleur on a envie de construire en sortant du Covid-19 l'autre sujet c'était un petit peu finalement la prolongation de cette réflexion là c'était est-ce qu'on est encore en capacité d'atteindre les objectifs du développement durable qu'on s'était fixé en 2015 ? La vérité c'est qu'on a été confronté à tellement de crises que ce soit la pandémie que ce soit la guerre en Ukraine que ce soit le changement climatique ces derniers temps qu'on se dit que en fait les indicateurs sont tous très très bas et qu'on est en train de prendre un retard de fou mais c'est à nous de nous retrousser les manches pour trouver des solutions et puis il se trouve que dans la discussion est apparue la volonté des étudiants qu'on s'attarde un instant sur la question des violences faites aux femmes parce que ça fait partie de ces fléaux malheureusement qui traversent toutes nos sociétés et que c'est typiquement un sujet dont il faut parler et sur lequel il faut partager l'expérience les enseignements les politiques publiques pour aller plus vite dans la façon à son tour pays par pays d'améliorer son arsenal juridique de faire reculer le relativisme culturel ou la tolérance sociale qui entoure les violences conjugales donc voilà donc ces différents sujets moi ils m'ont permis de me rendre compte qu'on avait affaire à une génération d'étudiants qui est à la fois très interrogative sur le monde dans lequel on évolue même anxieuse et qui ne le serait pas tous les jeunes aujourd'hui franchement se posent plein de questions changement climatique guerre pandémie et en même temps qui est très activiste dans la façon de vouloir améliorer le monde qui rêve d'un idéal qu'on n'a pas encore atteint auquel on donne encore le nom d'objectif du développement durable mais qui veut juste dire une société juste dans laquelle les êtres humains ont une dignité sont respectés et le fait que cette jeune génération rêve de ça je pense que c'est aussi un facteur d'optimisme donc j'espère que ces conférences nourrissent un petit peu après les solutions parce que là j'ai pas le temps de les détailler mais il y a des solutions évidemment sur tous ces sujets j'ai eu l'éducation cette fois-ci j'ai eu du confort mais aussi